La mesure s'affichait déjà dans les tramways, elle sera effective ce soir à 19h. Tous les habitants de la métropole de Montpellier auront accès gratuitement aux transports en commun, ce qui fait potentiellement 500 000 heureux. Moi j'attendais à ça et voilà, c'est parfait quoi, c'est gratuit. Honnêtement je pense que c'est une très très bonne nouvelle, surtout pour les personnes qui n'ont pas de moyens financiers pour se déplacer. Très bonne nouvelle, ça permet de ne plus payer l'abonnement, tout ça. Il coûte quand même assez cher pour le transport et pour les jeunes ça permet un peu de tout faire. D'aller plus souvent dans le centre. Des économies substantielles, 1470 euros par an pour un couple avec deux enfants. Une mesure en faveur du pouvoir d'achat évidemment, mais pas seulement. C'est aussi génial pour l'écologie, on en parle de plus en plus. Il faut vraiment une incitation que ce soit gratuit, où les gens vraiment pour leur porte-monnaie vont moins prendre la voiture. Et les Montpellierains sont au rendez-vous, ils sont déjà 260 000 à avoir effectué les démarches pour obtenir le pass. Un justificatif de domicile suffit. La métropole espère une hausse de fréquentation de 20% et la mesure est déjà financée. La gratuité, ça coûte 30 millions d'euros et c'est financé par le versement mobilité qui est payé par les entreprises. Et donc finalement, cette mesure de gratuité, c'est une mesure qui est financée par la redistribution des richesses qui sont produites sur notre territoire. Si Montpellier est la plus grande métropole d'Europe à offrir les transports à ses habitants, une quarantaine de villes avaient déjà sauté le pas en France. C'est le cas de Calais depuis 2019 et le bilan est positif. Nous transportons chaque jour l'équivalent d'un quart de l'agglomération et nous sommes à quasi 6 millions de passagers par an, ce qui représente une augmentation de plus de 80% depuis la mise en place de la gratuité. C'est une totale réussite. A Calais, les transports sont gratuits pour tout le monde, sans exception. A Montpellier, le ticket restera payant pour les habitants extérieurs à la métropole comme pour les touristes. 1,60€ l'unité, un prix qui pourrait augmenter.